Parlons politique à présent. Le Front populaire ivoirien se retire des élections législatives. Le constat a été fait aujourd'hui. Aucun dépôt de candidature à la commission électorale indépendante. Le Front populaire ivoirien réclame encore la libération de Laurent Gbagbo pour permettre sa participation à la vie politique en Côte d'Ivoire. Aucun candidat issu du Front populaire ivoirien pour les élections législatives du 11 décembre prochain. Le FPI a donc tenu sa promesse. Ce sont 1640 candidats, tous partis politiques confondus, qui ont respecté le délai de dépôt des candidatures à ces législatives. Nous avons eu 33 groupements qui ont déposé leur dossier de candidature. Dans les 33 groupements, nous avons les indépendants qui sont les plus nombreux, les partis classiques, PDCI, RDR, UDPCI, UPCI, LIDER, la Renaissance, etc. Nous avons donc 33 groupements. Le FPI, en tant que parti politique, n'a pas déposé de dossier. Mais il y a des dossiers des indépendants, c'est le plus grand nombre. On a au moins plus de 400 dossiers de candidature indépendants. Peut-être qu'il y a des cadres FPI dans ces dossiers. Mais en tant que parti politique, le FPI n'a pas déposé de dossier. Le FPI, qui est encore en négociation avec le pouvoir actuel, demande la libération de Laurent Gbagbo, condition essentielle à sa participation à la vie politique en Côte d'Ivoire. Selon le porte-parole de la Commission électorale indépendante, on peut dénombrer chez les candidats indépendants 90% d'hommes et moins de 10% de femmes. A compter d'hier, lundi 31 octobre 2011, la Commission électorale indépendante a 48 heures pour éditer la liste des postulants retenus. Aux alentours du 9 novembre prochain, la CEI sera donc en mesure de donner le nombre des candidats définitifs pour les élections législatives prévues, sauf changement de dernière minute, le dimanche 11 décembre 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada